La grande conférence mondiale sur l'adaptation aux changements climatiques qui avaient lieu à Montréal cette semaine tire à sa fin. Il y avait plus de 2000 membres de la communauté qui venaient de partout au monde, en fait 120 pays à travers le monde qui étaient réunis. Qu'est-ce qui est sorti de cette conférence? On va faire le point avec Jean Lemire, qui est navigateur, cinéaste et émissaire du Québec pour les changements climatiques. Bonjour, M. Lemire. Bonjour, Audrey. Donc, cette conférence-là avait pour but, en fait, d'échanger sur les meilleures pratiques, les moins bonnes pratiques d'adaptation aux changements climatiques. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été dit cette semaine? Ce que j'aime beaucoup de cette conférence, si on la compare aux fameuses COP, si on veut, c'est qu'on n'est pas obligé de s'entendre à la fin sur quelque chose, ce qui fait qu'au final, on n'avance pas très vite. Là, on est vraiment dans la solution. Je pense que face aux changements climatiques, il faut vraiment se mettre en mode adaptation. Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il faut réduire nos efforts pour diminuer nos gaz à effet de serre, mais certainement, on l'a vu au Québec, prendre des mesures pour s'adapter. Ça, c'est le premier volet et c'est intéressant parce qu'il y a évidemment des représentants du gouvernement, mais de l'entreprise privée, également des groupes de recherche. Le deuxième volet, et ça, c'est très important, c'est qu'il faut aider les pays les plus vulnérables. Et en ce sens-là, le gouvernement du Québec a confirmé une autre contribution de 10 millions de dollars annoncée par la ministre Biron et le ministre Charette. Donc, c'est très, très important parce qu'on le voit, ce sont souvent des victimes qu'on n'entend pas beaucoup parler. Il y a beaucoup d'enfants. On pense qu'il y a eu à peu près, depuis 2016, 43 millions d'enfants qui ont été déplacés à travers le monde à cause des changements climatiques. Donc, deux volets importants. Trouver des solutions, échanger les bonnes pratiques et évidemment, contribuer pour que les pays les plus vulnérables aient de l'aide parce que sinon, évidemment, on s'en sortira. Oui, plusieurs de ces pays-là qui sont pleinement touchés par les changements climatiques, d'ailleurs, étaient présents à cette conférence-là. Il y avait des membres à des villes, des entreprises privées, vous en avez parlé, parce que ça a des conséquences, les changements climatiques. On l'a vu avec les feux de forêt, les inondations, les déplacements de population, mais aussi des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, donc ultimement dans les poches de la population. Complètement. Et ça, c'est un très bon point parce que les chaînes de production sont évidemment perturbées. Pensez à toute la pluie qu'on a eue cette année, par exemple, pour les maraîchers, c'est une année épouvantable. Donc, évidemment, si vous ramenez ça à l'échelle de la planète, il y a quatre grands événements. Évidemment, il y a les feux, il y a les inondations, les sécheresses, et tout ça mis ensemble amène des bris au niveau des chaînes de production. Et donc, ça nous affecte directement. Il n'y a pas si longtemps, on regardait ça et on se disait, ah, ça va être épouvantable pour certains pays. Là, on l'a vu cette année, ça nous touche directement. Donc, il faut vraiment se mobiliser. C'est pour ça que tout le monde est là à cette conférence. Les villes, comme vous l'avez dit, ont un rôle très, très important. Donc, on essaie d'échanger les meilleures pratiques et voir comment est-ce qu'on va faire face à ce défi. Pouvez-vous nous donner un exemple de meilleure pratique, par exemple? Je disais, entre autres, pour faire en sorte de minimiser l'érosion des berges, peut-être qu'on n'y allait pas de la bonne façon. Donnez-nous un exemple de bonne pratique pour s'adapter au changement climatique. Bien, ça, évidemment, c'est un bon exemple. Ce qu'on faisait, on disait, bien, évidemment, comme il y a moins de glace en hiver, il y a plus d'érosion sur les côtes, on va mettre des roches. On va faire de l'enrochement. On s'est rendu compte, finalement, que c'était peut-être pas la bonne solution. Il faut revenir à ce qu'on appelle des solutions basées sur la nature. Alors, on n'a rien à inventer, tout était là. Donc, si on fait des zones tampons maintenant avec des milieux humides, etc., il y aura un phénomène où cette eau supplémentaire qui arrive va être captée et donc va rentrer dans le sol. Et c'est beaucoup plus efficace qu'essayer de combattre cette nature tout le temps. Donc, je pense que de plus en plus, on va se tourner vers ces solutions basées sur la nature. Et donc, ça va nous permettre de faire certains gains, si on veut, sur nos efforts d'adaptation au changement climatique. Et on n'a pas le choix de le faire. Le maire des Îles-de-la-Madeleine qui disait que renoncer à s'adapter au changement climatique serait une erreur monumentale pour les Îles-de-la-Madeleine, mais pour partout dans le monde aussi. Et c'est une responsabilité collective, Jean Lemire. Absolument, absolument. Et donc, il faut vraiment, et cette responsabilité, elle est autant locale, comme je disais, donc prendre des mesures ici pour s'adapter, penser au feu de forêt. Il va falloir repenser comment on plante ces arbres parce que souvent, on le fait en fonction d'un concept où rien ne change. Et on se dit, bon, dans 50 ans, on aura le même volume de forêt d'arbres dans tel secteur. Mais évidemment, dans 50 ans, avec les changements climatiques, ça ne sera plus les mêmes espèces d'arbres qui seront favorisées. Alors, pensons différemment et essayons encore une fois de ne pas combattre la nature, mais d'aller avec cette nature. Et évidemment, à l'international, ne pas oublier ces pays les plus vulnérables qui ont besoin de l'aide des pays les plus riches. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de cette contribution, évidemment, pour les pays vulnérables. On a deux programmes. On a donné au fonds d'adaptation. On a également le programme de coopération climatique internationale où on focus sur les pays francophones vulnérables. Et ça, c'est intéressant parce que ce sont nos entreprises d'ici et nos centres de recherche qui participent à créer des partenariats locaux. Donc, on n'envoie pas juste un chèque. On s'assure qu'il y a un transfert de connaissances pour combattre les changements climatiques. Oui, parce que ça va coûter cher aussi, effectivement, à combattre les changements climatiques. Jean Lemire, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada